Salut les amis, bienvenue à ce nouvel épisode de l'Instant des copeaux. Aujourd'hui, je m'apprête à faire une petite collaboration avec mon ami Charlie de la chaîne Rémy Jutry, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, pour réaliser une potence. Effectivement, la mort de YouTube étant annoncée, on s'est dit qu'il ne restait plus que ça à faire. Puis au moins, ce sera du DIY. Charlie s'occupera de la structure de la potence. Quant à moi, je m'occuperai du nœud coulant et du cordage. Allez, l'Instant des copeaux, c'est parti ! Pour ce projet, je décide de récupérer un vieux morceau de corde pour en faire mon nœud. Pour faire un bon nœud coulant, il vous suffit d'abord de fermer une première boucle, comme ceci, puis d'attraper la corde et la faire passer dans la boucle. Serrez bien fort, mais pas trop, prévoyez quand même de l'espace pour passer la tête. Et voilà ! A ce stade, il ne reste plus qu'à préparer le reste de la corde pour l'installation de Charlie. Ok, une potence est encore plus grande que ma scière ruban. Je dois vérifier que j'ai assez de stock. Il me reste quelques poutres de pain, je pense qu'en achetant quelques bastins, je pourrais faire une estrade de taille confortable. Je ferai les mécanismes de trappe avec Anto quand je lui apporterai la structure préparée. Eh, dis donc Anto, ça serait peut-être une bonne idée de ne pas trop se précipiter. Je suis en train de me renseigner sur l'article 13, là. Apparemment, le truc, c'est juste une directive européenne. Une directive européenne ? Mais ça change tout ! Vous n'avez pas pu y échapper, sauf si vous ne regardez que des vidéos de bricolage sur YouTube. Mais l'article 13 qui a été voté il y a peu de temps maintenant par l'Assemblée européenne est en train d'affoler littéralement la communauté YouTube. Ça a fait naître les pires fantasmes imaginables. J'ai entendu dire que les Européens ne pourraient plus rien poster, ne pourraient plus rien voir, que la moindre marque à l'écran se ferait striker immédiatement. Les Youtubers s'imaginent déjà faire des vidéos sans gameplay, sans décor, sans rien derrière, à devoir tout flouter, avec un plan serré sur leur visage. Et ceci sera valable partout sur le web. C'est donc la fin de TikTok. Ça pour le coup, c'est la meilleure des nouvelles. Facebook, Twitter, les parodies, les memes, en fait, tout ce qui fait la culture du web. Euh, mais toute Internet, toute l'Europe, c'est possible techniquement ça ? Ah, je vous pose la question. YouTube, c'est environ 600 millions de vidéos qui sont uploadées chaque jour. Chacune de ces vidéos est déjà contrôlée par le fameux algorithme de YouTube qui va se charger de détecter l'utilisation d'une musique ou d'un plan copyrighté, c'est-à-dire un plan appartenant à une autre personne ou à une entreprise. Euh, bonjour. Euh, ouais, c'est vrai ça. Bonjour. Bonjour. Tout va bien, on ne dérange pas ? Non, non. Ah, bon, bah, ok, continue, je t'en prie. Donc, pour détecter une musique, l'algorithme va scanner la piste audio de la vidéo et la comparer à une base de données que Google possède avec plein de musique dedans. Pour la vidéo, c'est un peu plus délicat. On ne sait pas vraiment comment le robot fonctionne pour détecter des plans copyrightés. Depuis longtemps, des petits malins cherchent à contourner cet algorithme de détection pour continuer de publier des contenus copyrightés. mais globalement et à long terme, YouTube arrive toujours à rattraper et à striker ce genre de vidéo-là. Bref, le robot est donc efficace, mais je ne pense pas qu'il soit efficace au point d'arriver à détecter, par exemple, un poster de Zelda dans le front d'une vidéo. L'objectif est de protéger les droits d'auteur, les visuels des marques comme ça. On a aussi entendu des choses sur Coca-Cola qui pourraient faire supprimer des vidéos. Honnêtement, ça me paraît très peu probable qu'on en arrive à des situations comme ça. Oh, j'ai sorti tout le bois pour rien, moi. C'est Anto qui va être dégoûté avec sa corde. Ouais, tu peux ranger le matos. Je pense que tu as encore de beaux petits jours devant toi sur YouTube. Oh, bon. Comme on l'a dit au début de la vidéo, il s'agit d'une directive et non d'une loi. Et ce n'est absolument pas la même chose. Une directive est dictée par l'Union Européenne alors qu'une loi, elle, est écrite et votée par chaque pays indépendamment. Les gars ! Oh ! Hé ! Hé ! Oh, je ne vais pas suffire, rien. Oh ! Bon les gars, là, ça va plus, là. Il y a tous les ayants de droit qui nous cassent les pieds pour qu'on les protège mieux en forçant les ricains à respecter nos lois. Donc là, les gars, il faudrait être déconnés, là. On va forcer tous les pays de l'Union Européenne à créer leur loi sur le copyright pour Internet. Alors, le petit souci, c'est qu'on n'a pas encore pris le temps d'écrire la directive, mais qui vaut pour ? Alors... Bon, là, il y a l'autre qui casse les couilles comme d'habitude. Très bien, les gars, ça passe presque à l'unanimité. Allez hop ! En bas, il s'est pesé. À la soupe ! Concrètement, ça ne va strictement rien changer pour les créateurs. La seule différence notable qu'il y aura, sûrement, et encore c'est pas dit, c'est que le robot YouTube sera sûrement un petit peu plus dur que ce qu'il nous l'est déjà avec certains créateurs. Le souci, c'est qu'après la création de cette loi, YouTube sera sûrement obligé de rendre lui-même des comptes aux ayants droit, devenant ainsi leur seul interlocuteur juridique. Ils seront sûrement obligés de mettre en place tout un arsenal de prévention, ce qui va sûrement leur coûter les yeux de la tête, sans compter la logistique que ça va demander. Sans parler du fait que nous aussi, en tant que créateurs, nous aurons droit à un recours juridique. YouTube pourrait donc se retrouver littéralement entre le marteau et l'enclume. Mais au final, ce n'est pas notre problème. Et non seulement ce n'est pas notre problème, mais en plus, ça tourne finalement à notre avantage. Mouais. Un autre avantage dans le sens où on sera mieux protégés du voile de notre travail. Et par contre, YouTube risque de devenir très sensible de la gâchette. Et pas mal de créateurs risquent d'en faire les frais. Les parodies, les critiques, le gaming... Ça va être compliqué de proposer du contenu. Nous, les makers, on est plutôt safe de ce côté-là, on fait tout nous-mêmes. Mais... Comment parler d'un film sans en montrer le moindre passage ? À l'instar d'Hadopi ou de la loi Acta, l'article 13 part finalement d'une bonne intention. Mais ne sera certainement pas applicable sur tout le web occidental tel quel. En effet, elle demanderait des moyens techniques énormes pour être mis en place sur toutes les plateformes internet. Car n'oublions pas que nous parlons spécifiquement de YouTube dans ce cas-là. Mais en réalité, il est question de contrôler tout le web. Donc en gros, c'est du flan. Je pense qu'avant de crier à la fin de la liberté sur le net, on ferait bien d'attendre de voir ce qui va se passer auprès des différents pays de l'Union Européenne. Aucune loi n'a encore été écrite. YouTube essaie juste de nous mobiliser pour servir ses intérêts personnels. D'un certain côté, ça nous concerne aussi. Mais c'est largement prématuré. C'est bon, quand on pense au strike sauvage, la mobilisation de YouTube. Cet article a beaucoup fait parler de lui et beaucoup de bêtises ont été dites à son sujet. N'hésitez donc pas à partager cette vidéo pour calmer et rassurer les plus fervents consommateurs de YouTube comme nous. Et aussi le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et le travail effectué. Et un grand merci à mes amis Charlie et Guillaume Slash qui ont participé à cette vidéo. Merci à eux. Evidemment, si vous voulez voir leur chaîne, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Quant à moi, je vous retrouve dans un prochain épisode de L'Escène des compos. Salut ! Sous-titrage ST' 501